L'été de l'économie engagée L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos, et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement, sans détruire, en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'éco-tourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bienvenue du coup sur ce live dédié à la mode éthique et engagée. Je me présente, je m'appelle Maïva Bessis. Je suis directrice générale de La Caserne. C'est une ancienne caserne de pompiers qui va devenir le premier accélérateur de transition écologique pour l'industrie de la mode. Donc notre pari, c'est d'accompagner la mutation de cette industrie qui est en pleine remise en question depuis déjà plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, et de sensibiliser le consommateur à son pouvoir d'action en leur donnant des informations clés pour des décisions d'achat éclairées. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec deux entrepreneurs qui ont réussi à mettre en place des modèles économiques qui fonctionnent tout en ayant une dimension extrêmement engagée dans leur business. D'abord, nous avons Thomas de la marque 1083 qui a commencé sur les jeans, mais on va voir qu'aujourd'hui, ils font plus de produits que ça. Et nous avons aussi Vulfranc qui est le fondateur de Panafrica, une marque de baskets colorées, engagées. Il va vous raconter tout ça. Ma première question, sans plus tarder, puisque je sais que dans la salle, il y a pas mal de professionnels qui potentiellement sont de futurs entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est née votre idée et comment vous avez réussi à mettre en place ces sociétés à impact ? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Thomas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse de ce projet ? Oui, bonjour à tous. Ça marche là du coup parce que je me suis reconnecté différemment. Bon, cool. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai fondé 1083 en 2013. À la base, je suis informaticien. J'ai 38 ans aujourd'hui, mais quand j'ai démarré, c'était en 2007, j'ai ouvert un magasin de vêtements bio parce que je m'ennuyais dans l'informatique. Je me suis installé à Romand, dans la capitale de la chaussure, la ville de mes grands-parents. Et j'ai appris ce métier de commerçant sur le tard. Tout s'est fait de manière un peu itérative, avec des premières années assez laborieuses puisque la mode éthique en 2007, c'était pas mal une mode ethnique, un peu babacool, pas forcément super cool en termes de mode. Mais bon, il fallait démarrer par un bout. Et j'ai appris ce métier de commerçant sur le tas. Ça s'est bien passé. Jusqu'en 2011-2012, j'ai progressé. Et puis là, mes fournisseurs, les marques que je distribuais, donc des marques comme Ideo, Etoast, Dobom, qui étaient un peu à l'avant-garde des marques éthiques, même si elles étaient assez typées babacool, se sont retrouvées en difficulté, ont fermé. Et donc, pour ne pas fermer moi-même, je me suis dit que le meilleur moyen de conserver mon activité et de la développer, c'était de créer ma propre marque. Et pour le coup, là, je voulais vraiment prendre le contre-pied de l'offre ethnique que je distribuais jusque-là, avec un vêtement que portent les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, qui est super mondialisé, super polluant, super concurrentiel. Et donc, je me suis dit que c'était un beau défi que d'essayer de relocaliser la fabrication de jeans en France et de le faire en bio. Et donc, j'ai lancé cette aventure-là en financement participatif en 2013. J'espérais vendre 100 jeans. Et on en a vendu 1 000 sur Ulule. Donc, à l'époque, c'était un peu extraordinaire puisque le financement participatif était nouveau. Le Made in France, on en parlait beaucoup moins. Et voilà. Et 7 ans plus tard, grâce à nos clients, ils nous ont permis de créer plus de 150 emplois dans la filière, dont 70 emplois directs. Et aujourd'hui, on fait de la filature, du tissage, de la confection, de la vente en magasin et de la distribution en e-commerce de nos jeans et de la basket in France. D'accord. Donc, vous avez réussi à intégrer toute la chaîne, quasiment. En fait, le but, ce n'est pas forcément de tout faire, c'est de créer une filière durable. Et donc, deux chapelles s'opposent. Ceux qui ne veulent rien faire pour laisser ça aux spécialistes et qui, du coup, ne sont que des boîtes de com' en quelque sorte. parce qu'elles ne peuvent pas ou ne souhaitent pas intégrer la production. Moi, vivant un roman, la capitale de la chaussure, et puis étant par nature assez manuelle, j'avais envie de produire. C'est aussi une liberté de savoir faire parce que, du coup, on n'est pas juste le sous-traitant. Enfin, on n'a pas juste des sous-traitants et des fournisseurs, on sait faire. Donc, du coup, on n'est pas juste le client de nos sous-traitants, on est des partenaires, vu qu'on fait le même métier qu'en partie. Et à l'inverse, si on voulait tout intégrer, ça serait très lourd, très compliqué, très coûteux d'acheter tout le matériel qui va bien, de former tout le personnel, d'embaucher tout le monde. Et finalement, de tout savoir faire, mais de partager le travail avec des confrères, c'est une manière de maîtriser, tout en créant une filière en réseau, en quelque sorte, qui permet que personne n'assez dans le même panier. Et du coup, si nous, un jour, on connaissait les difficultés, nos partenaires, qui ont d'autres clients, seraient toujours en vie. Et à l'inverse, si l'un d'eux ferme, nous, comme on connaît le métier, vu qu'on le fabrique aussi, ça nous permet d'être tous ensemble, les uns grâce aux autres, plus résilients. D'accord, super. Et alors, toi, Vultrin, comment ça s'est passé, la création de Panafrica ? Bonjour à tous, déjà, merci d'être connecté. Bonjour Thomas, bonjour Maéva. Moi, ça s'est passé que j'ai commencé, je ne suis pas du tout issu du milieu de la mode, je suis géographe de formation. Après, j'ai bossé dans la promotion immobilière, donc j'étais plutôt dans l'immobilier. Et après quatre ans de bons et loyaux services, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond et de manquer de quelque chose qui me stimulait vraiment, c'est-à-dire de savoir à quoi allait servir ma vie et ce que je faisais. Et donc, j'ai remis un petit peu en question ce que j'étais en train de faire. Et puis, j'avais depuis pas mal d'années une envie d'entreprendre assez forte. Et en fait, après quatre ans dans ce groupe qui était un grand groupe, je me suis dit, en fait, vole de tes propres ailes, fais quelque chose, donne du sens à ta vie. Et j'avais vraiment envie d'une chose, c'était de pouvoir être fier de ce que je construisais. Et on avait envie, avec tout, j'ai deux associés qui sont Hélène et Hugues, on avait envie de reprendre et de repenser un peu un produit qu'on portait beaucoup, qui était la paire de basket. J'ai deux associés qui étaient notamment très associés à l'Afrique, puisqu'il y en a un qui était, au moment où on a lancé Panafrica, qui finançait les entrepreneurs africains. Et une autre, Hélène, qui, elle, aidait des boîtes françaises à s'implanter en Afrique. Du coup, on avait déjà pas mal de connexions. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? La paire de basket lui donnait un certain ADN, des couleurs assez fortes. Et en faire un produit sympa, en le repensant, en connectant, en gros, des projets qui nous paraissaient intelligents sur le continent africain, et en essayant de travailler localement avec différents partenaires. Donc, ça va de la production qui se fait au Maroc, à nos achats de matières premières, coton, etc., au Burkina Faso, au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Et on a lancé, du coup, la marque, au départ, en 2016. C'était début 2016. Et comme Thomas est 1083, on s'est lancé aussi en crowdfunding. Et Thomas le disait, c'était à l'époque pas très, très courant et pas très connu. Mais nous, en fait, on n'avait pas un sou en poche. On s'était lancé vraiment, on avait quitté tous nos boulots sans trop savoir si ça allait marcher. Du coup, il fallait que rapidement, on génère aussi nos premiers revenus. Nos usines nous demandaient des premiers investissements pour permettre de faire les premiers prototypes, puis d'engager les premières productions, ce qui est normal. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen de le faire, c'est de lancer des précommandes. Et donc, on a lancé des précommandes pendant un mois. C'était début 2016. Et on pensait en vendre 200, 500 paires dans nos rêves les plus fous. Et on a vendu 2000 paires de PanAfrica en l'espace d'un mois, ce qui était vraiment incroyable pour nous et une véritable rampe de lancement pour la marque. Et donc, depuis, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans, on a bien grandi, puisque PanAfrica compte aujourd'hui 9 salariés. On est présent chez à peu près 80, 80, une centaine de distributeurs en France et dans le monde. Et on vend une bonne partie de nos produits aussi sur notre site Internet. Donc voilà, là où la première année, on produisait 6 500 paires de chaussures, ce qui était déjà bien. Aujourd'hui, on a des cadences de production qui sont plus importantes. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que par rapport à l'éthique et à ce qu'on veut faire de nos projets, et Thomas pourra en témoigner, c'est difficile aussi de grandir tout en maintenant quand même cette logique éthique et ces engagements qu'on avait au départ. Mais pour nous, c'est quelque chose vraiment qui nous guide au quotidien. Et aujourd'hui, on produit plus de 50 000 paires de chaussures par an qu'on vend à travers le monde à tout type de clients qui ont envie de porter un produit, qui a un beau produit et qui a une belle histoire. D'accord. Et donc, si je comprends bien, le crowdfunding vous a permis à tous les deux de limiter finalement la prise de risque au lancement de votre entreprise. Est-ce que vous avez des petits tips sur la façon dont on monte une campagne de crowdfunding aujourd'hui ? Il y a plusieurs plateformes. Il y a Ulule, KissKissBankBank et d'autres. Est-ce que vous, vous avez des petits conseils ? Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Vas-y, une fois. Moi, j'allais dire le premier conseil déjà c'est de croire en son projet parce que je pense et d'être sincère en fait. Je le dis souvent, on vient souvent nous demander et je pense que Thomas c'est pareil mais déjà des entrepreneurs qui veulent se lancer. Moi, je dis toujours il faut avoir un discours sincère. Il faut vraiment croire en ce qu'on fait et en fait derrière, je trouve que ça se ressent sur une page de projet, sur Ulule, Kickstarter ou autre. Ensuite, c'est le mix marketing. C'est le bon produit au bon prix. C'est comment montrer aussi la démarche parce que le crowdfunding a une particularité. C'est qu'on fait appel à une communauté qui va être une communauté beaucoup plus engagée que quand on vend un produit lambda ou de manière beaucoup plus classique en magasin ou sur le web. Donc, c'est vraiment une prise de parole qui est importante et il faut pouvoir s'appuyer sur cette communauté-là, donc la fédérer, lui montrer ce qu'on fait en totale transparence et je pense que du coup, ça permet effectivement de générer de l'intérêt de la part du consommateur qui est assez friand aussi de ce type de projet et de savoir qu'il est à l'initiative aussi et je pense qu'on est un bel exemple avec 1083 qui a une initiative de projet qui demain peuvent grandir et se dire « Ah, j'étais là au tout début. » Donc, voilà. On peut grâce à moi, oui. Et toi, Thomas ? Je rejoins tout à fait Villefranc. Cette logique de sincérité et de transparence, elle est en réalité plus forte que n'importe quelle carte de fidélité. et moi, je ne conseille surtout pas de chercher à être parfait mais juste être soi, parler de son projet, parler de ses tripes et ça, c'est beaucoup plus enthousiasmant, engageant que de ressembler à telle ou telle campagne. Et après, l'autre expérience que je peux partager, c'est que le financement participatif, c'est plus riche que l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'enjeu de la trésorerie derrière. Effectivement, on arrive par là. comme Panafrica, nous, en fait, on n'avait pas les sous pour faire autrement donc on a tenté ça et ça a été plutôt heureux. Mais néanmoins, c'est hyper intéressant pour faire parler de sa marque avant même de la lancer en quelque sorte. Donc du coup, on se fait connaître, c'est une super opération de communication. C'est aussi une super étude de marché parce que du coup, on connaît les tailles, les goûts de nos clients avant même de lancer la production. Et ça, c'est hyper précieux parce que dans la mode, des fois, on trouve un truc super beau mais on est tout seul à le trouver super beau où il y a des fois des trucs qu'on ne trouve pas super et qui sont populaires. Donc en fait, le financement participatif, c'est super. Et le quatrième effet qui se coule, c'est que le regard des banquiers change complètement sur le projet après une campagne de financement participatif réussi parce que du coup, pour la première fois, ces banquiers-là, ils voient le marché du coup, grâce à la campagne. Donc voilà, c'est un super moyen de démarrer. après, pour être objectif et cohérent, ce qu'on a fait avec PanAfrica, chacun, c'est de plus en plus difficile de faire la même chose parce que c'est moins novateur aujourd'hui. et si en France, il y avait des centaines de marques il y a encore 20 ans, là, il y en a de moins en moins. Internet, c'est un peu monopolistique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un champion par domaine d'activité ou quelques champions par domaine d'activité, mais il n'y a pas de la diversité comme c'était le cas avant. Donc, il faut redoubler, je pense, d'efforts de créativité, de volonté pour le faire aujourd'hui. Mais voilà, 100% des vainqueurs ont tenté leur chance, donc il faut y aller rien que pour soi déjà. Bien sûr. Ça te permet du coup de fédérer une communauté avant même d'avoir lancé ton projet. Moi, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de place pour les marques de mode qui veulent se lancer en crowdfunding parce que justement, tu vas chercher ta communauté sous forme de cercle et finalement, tu arrives à fédérer d'abord ceux qui sont très proches de toi pour ensuite élargir, mais peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'en termes de... Toi, ton message, c'est de dire qu'il n'y a plus de place aujourd'hui pour des marques de mode et que c'est extrêmement compétitif et très difficile ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je pense avoir eu de la chance d'avoir eu ce projet-là, cette idée-là il y a 7 ans. Des marques de jeans made in France, ils s'en ont lancé plein depuis qu'on a démarré et il y a de la place vraiment pour tout le monde parce qu'encore une fois, nous, on est les leaders, on aura vendu cette année en 2019 40 ou 50 000 jeans sans compter les chaussures, les baskets, etc., enfin les t-shirts, tout ça et c'est génial pour nous parce qu'on n'imaginait pas qu'on ait une telle croissance sur du made in France et le marché français, c'est 88 millions de jeans donc il y a vraiment de la place pour tout le monde par contre, sur Google, dans la tête des gens, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de la place pour tout le monde parce que du coup, on ne peut pas connaître 150 marques dans sa tête et comme Internet donne de la visibilité aux premiers en quelque sorte, je constate que les marchés, enfin, en fait, tant qu'un marché est ouvert, effectivement, il y a moyen de rentrer sans trop de difficultés, par contre, plus il y a d'acteurs sur un marché, plus c'est difficile en e-commerce d'exister. Demain, si là aujourd'hui, dans toutes les villes de France, il y a des dizaines de boulangers, demain, s'il y a un site qui se lance, pain.com et qui trouve un système pour vendre des baguettes fraîches et les livrer dans la boîte de lettres tous les matins, il y aura peut-être un ou deux concurrents, mais il n'y aura pas autant de concurrents qu'il y a de boulangerie partout en France. Et du coup, ce côté monopolistique du e-commerce, il faut aussi l'expliquer et c'est pour ça que nous, on ne veut pas être que sur Internet, on fait tout pour être à moitié en magasin, à moitié sur Internet parce qu'on veut, on est des citoyens des villes dans lesquelles on entreprend et du coup, on n'a pas envie de vivre dans des centres-villes tout morts ou avec des enseignes de fast fashion uniquement. Bien sûr, bien sûr. Eva, juste pour ajouter quelque chose à ce que dit Thomas, parce que c'est vrai que le crowdfunding aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est facile, effectivement. Nous, on est l'exemple de marques qui avons bien réussi en crowdfunding, mais c'est du boulot derrière et il faut le dire aussi. Ceci dit, je pense que c'est vraiment super important pour une marque de se lancer en crowdfunding pour fédérer une communauté, pour faire connaître son projet. C'est une belle rampe de lancement. C'est au final, avec peu de moyens, tu peux arriver à faire quelque chose et que souvent, les marques qui ont fait des crowdfunding au début, au moment des lancements et nous, on en est un exemple parce qu'on en a lancé un deuxième il y a peu de temps, quatre ans après le premier, on a souvent relancé des projets spécifiques en crowdfunding parce qu'à un moment donné, le projet qu'on souhaitait lancer le nécessitait, nous permettait de faire appel à une nouvelle communauté, aller chercher des nouveaux clients et nous, ça a marché, je sais que 1083 l'a fait pour plusieurs types de produits et tout ça et donc, ça montre bien aussi qu'il y a un vrai intérêt et que ça nous permet aussi de grandir et d'aller chercher de la croissance, des nouveaux clients et tout ça par le biais de ce crowdfunding alors qu'on est, on va dire, un petit peu plus mature aujourd'hui, on le fait encore donc c'est un petit qui est assez important. Oui, le modèle de la précommande est en train de revenir en force. Au-delà du crowdfunding, la précommande, oui, c'est quelque chose qui est important. On n'a fait que ça pendant toute la crise du coronavirus, on a tout passé en précommande, on n'a quasiment pas eu de chute de chiffre d'affaires parce qu'on pouvait plus livrer ou on faisait attention à la santé de nos partenaires, des logisticiens et tout ça et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que les clients aujourd'hui en tout cas, qui suivent des marques et qui achètent des marques qui sont des marques plus engagées, sont prêts à comprendre qu'ils peuvent attendre deux mois pour un produit ou trois mois pour un produit et ça, je trouve ça super. Oui, c'est super et puis ça permet aux marques justement d'éviter ce piège un peu dans la mode qui est de surproduire pour finalement avoir des stocks qui restent sur les épaules de la marque pendant des années et des années. Oui, c'est clair. Tu produis à la demande donc c'est vraiment extrêmement important et c'est vrai que dans la mode, on a de temps en temps les yeux un peu plus gros que le ventre, on achète trop de matière, on produit trop, par moments, il y a des modèles qui marchent moins bien donc c'est vrai que le système de précommande permet vraiment de calibrer et aussi, ce que ça nous permet de faire c'est que ça permet vraiment de donner la visibilité à nos ateliers c'est-à-dire que quand tu sais que sur tel modèle tu as vendu 2000 paires en précommande, derrière ça te permet d'anticiper la production, les achats de matières premières, la production auprès de l'atelier, de lisser la production sur plusieurs semaines et donc qu'en fait tout le monde en sorte grand-dite de ce système-là et que les gens travaillent sereinement, pas dans la précipitation et ça c'est top. Bien sûr, oui. Très bien, alors maintenant parlons un petit peu de mode responsable, vous le savez, je pense que les éditeurs le savent aussi, la mode c'est l'une des industries les plus polluantes au monde aujourd'hui, peut-être qu'on peut essayer d'expliquer un peu cette pollution et comment vous, vous arrivez à réduire votre impact. j'ai l'impression que finalement, il y a deux grandes catégories d'impact et que dans un scénario idéal, on arriverait à minimiser l'impact négatif d'un point de vue écologique sur les productions et à maximiser l'impact social positif. Comment vous, vous abordez ces questions d'impact, de mesure d'impact et de diminution du point de l'agriculture ? Thomas, quoi ? Alors nous, c'est dans notre raison d'être. On a démarré, encore une fois, j'ai commencé en 2007 en vendant des vêtements bio équitables et là-dedans de France. Donc voilà, il n'y a que ça qui nous intéresse et le but, c'est... Bio, équitable, peut-être que tu peux juste développer un peu pour si jamais on a des gens qui ne sont pas spécialisés. En fait, le principe est simple, c'est respecter les gens, respecter l'environnement. C'est ça le chapeau. Et donc, pour respecter l'environnement, il y a plusieurs leviers. Adopter des productions plus locales, des fibres plus écologiques comme le coton bio, comme le chanvre, comme le lin, comme les fibres recyclées. Et après, respecter les gens, c'est quand on fait de l'import, c'est quand on fait sur des filières équitables ou que l'on maîtrise qui sont en prise directe avec nous et... ou faire du local, du Made in France. Et du coup, quand j'ai lancé 1883, le but, c'était vraiment d'être... de parler de proximité, 1883, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Et du coup, notre démarche, c'est fabriquer des villes à moins de 1883 kilomètres de nos clients ou que l'on habite dans l'Hexagone. Et pourquoi cette notion de kilomètre ? Parce qu'en fait, quand on est proche les uns des autres, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, eh bien, c'est plus fort que nous. On fait des meilleurs choix. pas des choix juste rationnels, ah ben oui, il faut bien consommer, etc. Juste des choix émotionnellement plus responsables. Et je pense que l'irrationnel, l'émotionnel est un levier plus puissant que juste voilà, c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est pas bien. Et donc du coup, cette démarche-là nous permet d'engager le client au plus proche de la fabrication. C'est pour ça qu'on dit tout sur nos réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on fait visiter nos ateliers, c'est pour ça qu'on met des usines, des ateliers dans nos boutiques comme à celle de Paris dans la rue de Turenne. Donc voilà, tout est fait pour amener le consommateur au plus proche de la fabrication pour qu'il se rende compte qu'un vêtement ça ne pousse pas pour un arbre et qu'il découvre toutes les étapes qu'il y a derrière. Donc faire un jean, c'est huit étapes, la culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'endoblissement, c'est-à-dire le traitement du tissu, la coupe, la confection et le délavage et chacune de ces étapes peut être faite de manière clean ou de manière crade. Et une filière ne sera jamais parfaite, la nôtre n'est pas parfaite. Par contre, on fait tout au plus local et donc on a relocalisé sept des huit étapes. Il n'y a que la culture du coton qu'on n'a pas relocalisé et à chaque fois, on utilise les procédés les plus écologiques. Aujourd'hui, vous êtes en 100% coton bio ? Oui, alors on utilise exclusivement du coton bio pour les jeans en coton. On n'a pas de coton conventionnel. Ça, c'est extrêmement bien parce qu'il faut le dire, c'est entre 1 et 2% du coton global qui est coton bio. Donc, c'est très peu finalement dans la production de coton. Oui, il y a beaucoup de marques qui se contentent d'avoir un ou deux modèles en coton bio et tout le reste en coton pas bio. Donc, effectivement, le coton bio, c'est important. Il y a d'autres fibres aussi intéressantes et aucune des fibres ne remplacera le coton. parce qu'en fait, le problème, c'est la quantité. Si demain, on faisait des champs de lin partout dans le monde avec autant de surproduction sur le lin que sur le coton, ça poserait des problèmes parce que le problème de fond, c'est la surproduction. Donc, il y a l'enjeu du coton. Après, il y a l'enjeu des différentes étapes de fabrication avec des colorants plus responsables. Travailler plutôt sur des centaines de kilomètres ou des dizaines de kilomètres entre les différentes étapes plutôt qu'être en dizaines de milliers de kilomètres. Et enfin, il y a toute l'étape de délavage aussi qui est très problématique traditionnellement avec du sablage, de la chimie, beaucoup d'eau et qu'on fait nous avec une machine laser qu'on a investie à Romain. Bravo. Moi, juste pour rebondir sur ton idée sur le coton, moi, je pense que c'est une fibre qui aujourd'hui, l'industrie de la mode est extrêmement dépendante de cette fibre et il faut qu'on arrive à trouver des fibres qui puissent la remplacer et qui soient capables d'être produites en aussi grande quantité. Oui, alors moi, je ne crois pas sur ce sujet-là qu'on remplacera aussi massivement le coton par une autre fibre agricole parce qu'en fait, encore une fois, le problème, c'est la surface disponible et vu l'augmentation de la population mondiale, on gagnerait à utiliser nos champs plutôt pour faire pousser des patates et des carottes plutôt que de faire pousser des vêtements. Tout à fait. Le gisement le plus puissant, il me semble, c'est le recyclage puisque là, pour le coup, on a tout intérêt à massifier contrairement à l'agriculture et c'est pour ça que le cœur de 1083, notre mission, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire pour vraiment consacrer tous nos profits, c'est ce qu'on fait depuis 13 ans, à cette recherche et qui va conduire dans quelques mois, années, à vendre des jeans qui seront issus à 100% des vieux jeans de nos clients. Très bien. Effectivement, le recyclage est une des solutions. Moi, je pensais aussi aux fibres d'algues réalisées à partir de cellulose et d'algues broyées qui aujourd'hui sont beaucoup plus chères que du coton parce qu'elles ne sont pas produites en quantité énorme. Mais l'avantage avec ces fibres-là, c'est qu'un, il n'y a pas besoin d'eau douce puisque les algues poussent dans la mer. Il n'y a pas besoin de pesticides et en plus, quand tu fais des fermes d'algues, ça recrée des écosystèmes et les poissons reviennent. Donc, on est vraiment sur un impact positif de la culture d'une matière première. Oui, après, à fond, c'est trop bien ces trucs-là. Moi, je dis juste, n'attendons pas la fibre magique, n'attendons pas la fibre providentielle. Ne l'attendons pas, essayons de en parler, essayons de trouver des entrepreneurs justement qui s'emparent de ce sujet. Aujourd'hui, la France est le premier pays producteur européen d'algues. Personne n'en fait de la fibre textile alors qu'il y a plusieurs entreprises en Europe qui le font, Cicelz en Autriche, Alga et Fabrique aux Pays-Bas. Je pense que là, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, il y a un vrai sujet où la France pourrait avoir un avantage compétitif à produire cette fibre qui aujourd'hui était la naissance de cette fibre. On ne la connaissait pas encore très bien, mais elle a le potentiel vraiment de prendre en tout cas une partie de ce que représente le coton aujourd'hui. C'est-à-dire plein de solutions. Dulfran, et toi ? En termes de mesures d'impact, comment c'est ? En termes, oui, en termes de mesures d'impact, c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est toujours difficile quand tu es une marque et c'est de faire les choses bien mais de te dire en fait, à un moment donné, comment je m'en rends compte et comment je peux quantifier les choses. Nous, Panafrica, la première idée qu'on a eue quand on avait lancé la marque, au-delà de l'aspect écologique des choses qui est vraiment important, effectivement, Thomas, ils sont très avant-gardistes sur cette question-là. Nous, c'était vraiment l'aspect social qui était au cœur de notre projet. C'était de se dire on est dans un milieu qui est hyper opaque. Nous, on va travailler avec des petites structures, souvent des petites structures qui sont en Afrique, dans certains pays, sur la culture du coton, sur le tissage d'étoiles, plein de choses différentes, l'impression du tissu, la fabrication et on est partis avec notre sac à dos et notre but, c'était de rencontrer tout le monde parce que je trouve que c'est comme ça que ça nous permet, nous, déjà, de parler aux gens, de démarrer dans un climat de confiance, de savoir qui travaille, dans quelles conditions, comment tout est produit et ce qui nous permet d'offrir une grande transparence à nos clients et de la même manière que ce que disait Thomas tout à l'heure, nous, le mesure d'impact, ce qu'on offre à nos clients, c'est aussi à travers chacune des paires de Pan-Africa, c'est-à-dire comment ça a été produit, montrer nos usines, montrer l'envers du décor et ne pas dire toujours on fait tout hyper bien, etc., c'est de dire aussi il y a des limites au projet et on est un projet si engagé soit-il et toujours limité à un moment donné et nous, on a été limité par moment, par exemple, sur du coton qu'on utilise qui était teinté mais qui n'était pas teinté de manière écologique donc on a mis en place des choses, des financements, alors je passe un peu les détails mais nous, on reverse 10% de nos bénéfices pour justement aider des structures pour leur transition notamment écologique ou pour l'emploi. On a aidé, voilà, financièrement pour que les femmes qui tissent le tissu sur les deux métiers à tisser au Burkina Faso et qui le tiennent ensuite puissent se plaindre de manière écologique mais ils avaient pas les mêmes pensées et tout ça donc on a amené un peu de financement, de l'accompagnement pour pouvoir justement passer à de la teinture écologique donc ça c'est des choses qu'on mène et ensuite sur la mesure d'impact j'ai envie de dire c'est en fait à un moment donné le plus beau la plus belle des choses la manière la plus belle de mesurer les choses c'est de se dire on a commencé avec des gens il y a 5 ans et aujourd'hui 5 ans après on travaille encore avec ces gens-là et ces gens-là ils ont grandi avec nous donc ça montre bien qu'à un moment donné on a eu un impact positif qu'on a permis de créer de l'emploi indirectement chez nos différents partenaires je prends l'exemple au Burkina Faso il y avait 20 femmes qui étaient formées au tissage à la teinture du poton aujourd'hui elles sont 30 voilà ça c'est des mesures d'impact concrètes qui nous permettent quand on y retourne on est assez régulièrement sur place comme tu peux l'imaginer quand on y retourne de se dire c'est cool on voit grandir les choses on voit le sourire des gens on se dit on grandit ensemble et 5 ans après nos partenaires sont vraiment des gens avec qui on travaille main dans la main qu'on a tous les jours au téléphone et qu'on voit régulièrement et pour moi c'est ça des questions de la part du public alors une question de Fanny Toboule appliquez-vous ces valeurs au sein de votre entreprise une responsabilité sociale et une rémunération encadrée par exemple alors nous oui nous dans nos statuts on ne peut pas avoir un écart supérieur à 1 à 5 dans l'entreprise et aujourd'hui il n'est même pas de 1 à 2 parce qu'en fait tout le profit que l'on fait on le consacre au maximum à l'entreprise et du coup plutôt que de se surpayer on préfère embaucher donc moi aujourd'hui je me paye 2000 euros par mois et ça me va très bien et on est 70 dans l'équipe voilà magnifique de la même manière nous c'est quelque chose évidemment qu'on s'applique d'abord à nous-mêmes et alors on n'a pas mis ça au statut mais aujourd'hui j'ai le même salaire que mes salariés donc voilà et tout le monde les payait de manière équitable et pareil aujourd'hui il n'y a pas de différence même pas de 1 à 5 d'accord et est-ce que tu accompagnes peut-être un peu les structures où tu produis tu te renseignes sur les salaires qui sont donnés justement à ces femmes et la façon dont elles peuvent avoir des perspectives d'évolution oui bien sûr c'est une question qui est extrêmement importante pour nous parce que c'est vraiment au centre du projet donc les femmes par exemple au Burkina Faso si on prend un exemple précis elles sont rémunérées elles à la pièce qu'elles produisent et ensuite elles ont une rémunération supplémentaire vivre notamment parce qu'en Afrique c'est très important c'est que les femmes font vivre le foyer souvent et si elles travaillent et qu'elles ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants c'est un problème donc il faut pouvoir amener une rémunération supplémentaire pour notamment payer la scolarité et tout ça et en parallèle dans le centre de formation elles ont toute une formation d'alphabétisation pour apprendre souvent à lire à écrire à compter ce qui leur permet de passer dans ce centre-là et au départ d'apprendre et demain de vivre en toute autonomie donc c'est pas un endroit où elles restent des années et des années c'est vraiment un passage reste 2, 3, 4 ans et à un moment donné elles peuvent sortir de ce centre-là pour vivre de ce qu'elles ont appris savoir le vendre à quel prix sur les marchés va se faire avoir et ça c'est extrêmement important donc oui effectivement c'est des choses qu'on mesure super on a une autre question Thomas et Vulfranc quelle est votre volonté pour vos boîtes est-elle expansionniste ou estimez-vous qu'il y a un seuil à ne pas dépasser en croissance développement si oui lequel et sinon pensez-vous que le passage à l'échelle peut se combiner avec le respect des valeurs véhiculées par vos boîtes alors bonne question moi je dis c'est pas la taille qui compte même pour une entreprise je pense qu'il y a des trucs petits trop nuls il y a des associations qui font de la merde des entreprises qui font des choses super bien il y a des grosses boîtes qui mènent de belles initiatives et nous qui avons de l'ambition pour nos idées ça serait quand même triste de se dire bon allez j'arrête là maintenant tous les autres jeans qui se vendent dans le monde ça peut être de la merde donc moi j'ai du mal avec l'idée qu'on devrait avoir moins d'ambition que les autres marques en termes de 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 dimension pour autant en fait tout ce qui compte c'est la manière en fait par exemple nous on n'est pas intéressé par l'export on trouve couillon d'acheter en France des jeans chinois bon ben ce kiff qui consiste à se dire ben voilà nous on veut inonder le monde et on veut vendre nos jeans made in France en Chine je ne le comprends pas trop par contre aider des filières locales chinoises allemandes américaines à développer leur jeans 1083 soit par la marque 1083 soit par leur propre marque ça c'est trop cool donc et c'est le sens d'ailleurs j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Remade en France qui est dont j'ai partagé là c'est pas encore annoncé mais sur le site remadeenfrance.fr ou thomasuriez.fr il y a toute la partie engagée qui est partagée qui est mise en open source ça sert justement à promouvoir une autre mode de croissance en fait c'est pas croissance ou décroissance c'est en fait quelles idées on veut développer et quelles idées on veut faire s'éteindre et du coup on doit rester ambitieux pour nous aider par contre à nous d'être vigilants et de muer à chaque évolution d'entreprise pour rester focus sur ses valeurs sur ses ambitions et ne pas les trahir ouais la question est super pertinente parce que je pense que Thomas comme moi comme d'autres entrepreneurs on se la pose forcément Thomas a super bien dit les choses c'est à dire que pour moi je serais le plus heureux s'il y avait des marques très engagées comme les nôtres qui arrivaient à devenir vraiment des grosses entreprises structurées à générer du chiffre à générer des emplois en France aussi et c'est extrêmement important en fait parce que je pense qu'on montre aussi la voie et on voit d'ailleurs certaines marques aujourd'hui qui sont des marques engagées qui émergent complètement et c'est vraiment une bonne nouvelle je pense après quand on est entrepreneur effectivement on veut faire les choses bien bon moi je suis jeune entrepreneur mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question à un moment donné cette croissance là elle génère aussi une cadence qui est plus importante parfois plus de pollution parce qu'on achète plus de matière on produit plus on vend plus donc on rentre dans un schéma avec lequel on n'est pas forcément à l'aise et nous on n'est pas pour la croissance à tout prix je ne sais pas d'Africa on ne s'est jamais dit on veut demain enfin échéance 5 ans faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires etc on préfère suivre un petit peu ce qui se passe par chance les gens aiment bien la marque et du coup la marque grandit mais j'ai envie de dire un peu mécaniquement et on suit ce chemin là mais on ne met pas en place des budgets publicitaires énormes etc pour grandir à tout prix moi ça ne m'intéresse pas j'ai envie de garder une entreprise à taille humaine où mes salariés se sentent bien j'ai envie de continuer à produire dans de bonnes conditions je n'ai pas envie de pressuriser mes partenaires je n'ai pas envie de dire on fait des chaussures ultra écologiques mais en même temps on en produit 3 millions de paires par an et du coup je trouve qu'il y a à un moment donné effectivement un léger problème et d'ailleurs je suis panafricain on s'était posé la question il y a 2 ans et on avait mis en place un programme qui s'appelle Rebirth qui existe encore qui permet à tous nos clients de nous renvoyer leur paire de panafricains à usager et qu'on va nous nettoyer et réintégrer sur un circuit de seconde main qui est ensuite vendu soit à notre boutique à Paris soit chez les revendeurs de seconde main qui permet à un moment donné de continuer à vendre des panafricains d'en vendre plus mais aussi de réutiliser ce qui a déjà été porté par certains et je pense que ça c'est Thomas en parlait tout à l'heure la question de la circularité de la réutilisation des anciens produits et tout ça c'est une question qui est pour moi centrale pour la mode de demain et c'est ça qui permet je pense de combiner à la fois la croissance tout en maintenant les engagements éthiques c'est extrêmement important tu as raison et aujourd'hui certaines entreprises ne se sentent pas responsables de la fin de vie de leurs produits elles laissent le recyclage à d'autres d'autres entités et on voit de plus en plus beaucoup de marques réintègrent ce recyclage parce que finalement elles sont les mieux placées pour savoir en quoi est confectionné leur produit et comment le défibrer pour le retransformer en matière j'ai même envie j'ai même envie de dire comment même avant même de le vendre comment l'éco-concevoir Thomas en parlera mieux que moi avec l'ordine infini mais comment l'éco-concevoir aussi pour demain pour le réutiliser parce que bon la question de la chaussure c'est très compliqué une paire de basket il y a beaucoup de matériaux différents etc alors bien sûr c'est des réflexions qu'on a on mène beaucoup de choses on engage de l'argent aussi pour mener cette réflexion ça reste encore plus compliqué que pour un t-shirt qui n'a qu'une seule matière Thomas est-ce que tu peux nous parler un peu de ta veste infini parce que c'est un super projet je trouve qu'il m'aide d'être mis en avant alors c'est un projet qu'on porte avec Opal qui est une super marque aussi de vêtements assez locaux et super éco-conçue ça part d'un concept qu'on a lancé l'an dernier qui s'appelle le jean infini qui consiste à fabriquer un jean monomatière en polyester recyclé issu notamment des déchets de mer et à fabriquer un jean entièrement composé de polyester recyclé le tissu bien sûr mais aussi le fil à coudre les étiquettes les boutons sont en polyester recyclé il a fallu repenser la confection du jean pour éliminer tout ce qui n'est pas du polyester donc par exemple les boutons en plastique en fer les remplacés par des boutons en polyester supprimer la fermeture éclair supprimer les rivets et grâce à ça on a un jean monomatière qui est dans un polyester et le polyester l'avantage c'est qu'il est facile à recycler c'est un peu comme l'eau et la glace vous pouvez transformer de l'eau en glace et de la glace en eau à la différence de certains plastiques qui sont un peu comme du pain vous pouvez cuire du pain mais vous ne pouvez pas le décuire donc en fait quand on a vu ça on a compris qu'on était capable de faire un jean 100% recyclé et 100% recyclable et c'est une belle promesse mais du coup si on peut le faire autant le faire et donc pour s'assurer que ces produits en fin de vie nous reviennent et donc pour intégrer nous et assumer 100% de la refabrication et du recyclage du vieux jean et bien on a consigné ces jeans donc ils coûtent 99 euros plus 20 euros de consignes et ces consignes on les rend dans 3, 4, 5 ans lorsque le jean nous revient et le client en fait il a juste à mettre son jean par la poste sans affranchissement c'est nous qui payons l'affranchissement et grâce à ça on est vraiment dans une économie circulaire maîtrisée puisque 100% du vieux jean on le fond on refait un fil avec et on refait un jean et ce concept là on l'a développé l'an dernier pour les jeans et du coup on s'est tourné vers nos copains pour essayer de développer dans d'autres familles de produits pour lesquels ils sont des spécialistes et donc du coup on s'est tourné vers Opal pour les vestes il y a d'autres projets de collab avec d'autres marques encore toujours avec cette idée de développer des produits infinis et en ce moment on vend les premières vestes sur 1083.fr ou sur le site d'Opal et vous pouvez retrouver cette veste infinie qui mélange un peu des deux univers de marques et qui est 100% recyclable je rebondis sur la problématique du polyester parce qu'on pourrait nous dire oui mais la problématique du polyester c'est les microparticules qui s'échappent lors de chaque lavage je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place notamment le ministère de la transition écologique et Brune Poirson ont convoqué tous les fabricants de machines à laver de façon à ce qu'ils intègrent dans les prochaines machines à laver ces filtres qui existent aujourd'hui et qui sont capables de récupérer les particules les microparticules de plastique oui c'est la solution sur le polyester selon qu'on utilise un polyester en filet de fibre avec plein de petites fibres courtes là il y a des risques effectivement de microplastique lorsqu'on utilise des fils de polyester en filaments continu là il y a beaucoup moins de raisons on est sur du filaments continu et ce problème il ne touche pas que les fibres synthétiques il touche tout en fait tous les vêtements donc la solution elle viendra bien plus en effet des machines à laver que des j'ai même vu là des filets dans lesquels on peut mettre ces vêtements pour emprisonner dans le filet ces microplastiques sauf que ce filet à un moment donné il faut le laver et donc si vous le passez à l'eau dans votre évier pour le laver et bien les microparticules elles partent dans l'évier aussi donc il y a vraiment un enjeu de filtration sur les machines à laver exactement alors on a une petite question de la part de Cynthia comment en 1083 s'assure du caractère bio de la fibre est-ce que c'est via des labels et d'où vient le coton que vous utilisez oui il y a des labels donc on achète du coton got ce qui permet d'offrir une certaine garantie et surtout on a une relation très forte avec notre fournisseur on a choisi du coton de Tanzanie parce que c'est un pays qui est fiable il y a beaucoup de pays dans le coton bio qui ne sont pas forcément fiables je n'en dénoncerai pas mais du coup il y a des pays où les champs de coton sont inférieurs à la production de coton qui sort donc c'est bizarre et du coup pour s'épargner ça il n'y a rien de mieux que de se connaître et de tisser des liens de confiance et c'est quoi ces pays parce que ça nous intéresse quand même de savoir c'est l'Inde c'est la Turquie qui ont des productions de coton extraordinaires par rapport à la réalité des surfaces agricoles bio donc voilà on fait attention et ça ne veut pas dire que tous les cotons indiens ou tous les cotons turcs sont suspects mais à partir du moment où on a créé des relations de confiance avec une filière comme le fait Panachuka en fait on s'attelle à améliorer enrichir cette relation et du coup ça nous convient bien parce que ça nous permet de sécuriser nos appres matières un autre point très important aussi qui permet de valider le coton c'est que tous les cotons non bio sont OGM et c'est difficile de trouver c'est difficile de tester sur un coton traditionnel si c'est bio ou pas bio quand on le reçoit par contre de voir si l'OGM ça se voit très facilement donc nous à chaque fois qu'on reçoit un conteneur on teste chaque conteneur des échantillons de coton pour voir s'ils sont OGM ou pas et en fait s'ils ne sont pas OGM c'est qu'ils sont bio s'ils sont OGM c'est qu'ils ne sont pas bio ok je me permets juste de rebondir Maéva pour dire une chose et Thomas l'a un petit peu dit mais en fait au-delà de la question effectivement des labels etc pour moi le meilleur des labels en fait c'est les fondateurs des entreprises qui bossent et qui connaissent leurs partenaires qui bossent avec eux en confiance qui se rendent sur place qui se rendent compte des productions etc et c'est le meilleur moyen en fait à un moment donné de savoir ce que tu mets dans tes produits et enfin nous c'est ce qu'on fait au quotidien et souvent il y a beaucoup de labels et c'est très compliqué pour le consommateur alors nous bien entendu alors il y a des j'en ai pas apparu tout à l'heure mais il y a certaines baskets qu'on a c'est du coton gots aussi etc donc c'est labellisé mais finalement le meilleur moyen de savoir comment ça a été produit qui a égrené le coton qui l'a tissé dans quelles conditions et tout ça finalement c'est à un moment donné une relation humaine qui se crée avec ton partenaire et où tu sais comment c'est fait dans quelles conditions et que du coup tu peux le retranscrire aussi à tes clients de manière totalement transparente ouais bien sûr et alors si on on s'avance un peu dans le futur est-ce que vous avez des prochains enjeux sur lesquels vous aimeriez que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui quels sont les sujets clés sur lesquels vous avez envie de travailler et qui peuvent potentiellement représenter soit des choses très positives soit des freins moi je pense que le méga sujet c'est le sujet de la transparence quand on là si vous faites l'expérience là vous regardez vous êtes sur internet vous nous regardez allez sur le site 2083 et allez sur le site d'H&M et vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de différence dans le récit parce que c'est facile de dire de raconter des histoires et de donner une dimension très importante à des choses qu'on fait même si elles sont petites et donc il y a un vrai sujet à aider le consommateur à faire la part des choses entre le vrai et le faux et et donc c'est pour ça que nous on fait à ce point visiter nos usines qu'on met des ateliers près des gens pour que ils voient la vraie vie pour les toucher en quelque sorte plus que de les convaincre et et je pense que là où il y aura besoin d'une démarche collective c'est vraiment pour aider les consommateurs à s'y retrouver entre entre ce qui est dit et qui est vrai et ce qui est dit et qui est faux beaucoup de pédagogie à faire et de transparence à mettre au coeur effectivement des stratégies on a des questions juste Eva je dis juste effectivement la question de la transparence elle est importante parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui communiquent pour communiquer et notamment des grandes marques des mastodontes et que c'est important effectivement que le consommateur se rende compte qu'il y a un discours sincère et à côté de temps en temps il y a aussi un discours qui est lu d'une bonne partie de la réalité de ce qui se passe et c'est toujours nous ça nous énerve personnellement je ne sais pas si ça énerve ce moi mais moi le greenwashing les discours tout beau tout nouveau autour de l'écologie etc. pour des groupes qui n'ont jamais pensé à l'écologie qui n'ont jamais pensé aux conditions de travail aux sociales et tout ça je trouve que c'est quelque chose qui me chagrine un petit peu et donc pour nous aussi c'est une question de transparence et comment on peut pousser plus loin cette transparence en donnant accès à certains documents à nos consommateurs sur un site internet tout ça donc ça c'est un des chantiers aussi qu'on mène et un enjeu qui est assez important top donc la question c'est les jeans peuvent-ils être retournés après plus de 5 ans y a-t-il une limite pour le retour si oui pourquoi ? aucune limite non non aucune limite le but c'est qu'ils durent le plus longtemps possible et plus tard on les recevra ça veut dire mieux on aura travaillé puisque ça veut dire qu'ils seront particulièrement robustes durable ouais super et une autre question de Manon comment peut-on s'assurer de l'impact écologique du recyclage de jeans ou de matières synthétiques ? et bien c'est intéressant dès la conception là nous lorsqu'on a travaillé le projet on s'est intéressé au processus y compris au processus du recyclage et en fait c'était assez simple pour nous parce que le processus du recyclage du polyester il est identique quelle que soit l'origine du polyester il y a juste deux sujets qui peuvent être clivants en fonction de la matière si c'est des bouteilles plastiques si c'est des vieux vêtements si c'est des vieux filets de pêche c'est que selon la matière il faut faire des opérations de sélection de tri par exemple si vous avez sur une polaire en polyester recyclé un zip et bien il faut enlever le zip et donc c'est pour ça que nous dans l'éco-conception on a supprimé la fermeture hectare du jean comme ça ça évite d'avoir cette opération ça s'appelle le délissage ça évite d'avoir à faire une opération de délissage donc le jean quand il est vieux et usé on peut le mettre dans la machine le broyer et faire une fibre recyclée par contre le deuxième sujet c'est la couleur pour faire du fil transparent il faut des bouteilles plastiques transparentes donc nous comme notre jean est bleu et bien on fait du fil bleu donc on ne peut pas faire autre chose mais nous on s'en fout ça nous va bien de refaire du fil bleu parce qu'on veut refaire des jeans avec donc voilà nous on a simplifié au maximum le process pour que le processus de recyclage soit le plus simple mais j'ai possible l'éco-conception le fait d'avoir au coeur de sa stratégie l'éco-conception est aussi très important je pense pour ces nouvelles marques qui se montrent qui veulent être éco-responsables alors juste peut-être on peut éclaircir qu'est-ce que c'est l'éco-conception c'est le fait de penser à la fin de vie au moment de sa conception c'est bien ça ? eh bien oui en fait déjà quand je dirais économiquement on se met dans une position où on n'a pas d'autre choix que d'assumer la fin de vie du produit en le consignant on sait qu'il va nous revenir et bien en fait ça engage à gérer cette fin de vie sinon on va mourir sous un tas de jeans à romans donc du coup moi je trouve ça très sain de se forcer soi-même à être comptable de ses déchets un peu comme on le fait à la maison quand on a son propre compost et quand on fait ça on se rend compte qu'on trouve des solutions et mis bout à bout ça fait une filière qui d'un coup très rapidement en fait devient super clean alors il y a des familles de produits pour lesquelles c'est plus facile que d'autres quand on est à Romand pour faire des chaussures on travaille aussi beaucoup sur la chaussure mais c'est beaucoup plus difficile et du coup on compte sur nos bonnes relations avec Panafrica et plein d'autres marques pour essayer tous ensemble de développer des filières super clean sur la chaussure vous avez déjà fait une collab tous les deux ? ou pas encore ? pas encore mais avec grand plaisir non non pas encore mais c'est vrai que voilà éco-concevoir c'est vraiment penser à la fin de vie du produit en le concevant donc nous aujourd'hui ce qu'on ne faisait pas au départ mais aujourd'hui c'est vrai que c'est une question qui est centrale on en a pas mal parlé et nous aujourd'hui on est accompagné sur chaque lancement de produit pour l'éco-concevoir justement alors je ne dis pas que tout est recyclable derrière mais ça nous permet quand même à un moment donné de réfléchir je ne sais pas une semelle de quelle matière il faut qu'elle soit est-ce qu'il faut qu'elle soit cousue collée qui permet à un moment donné détacher les éléments des uns des autres plus facilement et donc toutes ces questions-là nous on se fait pas mal accompagner pour ces questions-là pour ne plus sortir un produit sans justement penser à l'éco-conception et aujourd'hui il y a quand même encore beaucoup de choses à faire et de projets à mener dans ce sens-là donc voilà mais effectivement il y a plein il faut avoir en tête qu'après on est pas mal de jeunes marques françaises aujourd'hui qui ont entre 5 et 10 ans qui essayent d'aller dans la bonne direction avec qui on discute qui font des choses bien et de temps en temps on lance des projets on se trompe on recommence et c'est ça qui est important aussi ouais mais tu mets le point sur quelque chose d'important c'est des sujets qui sont très complexes et très pointus c'est vrai que l'accompagnement est souvent nécessaire si tu veux vraiment ouais moi je suis pas un spécialiste en fait je suis avant tout un entrepreneur un aventurier comme j'aime à le dire j'ai envie de faire les choses bien de faire les choses avec mon cœur mais à un moment donné il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour nous accompagner sur des aspects ultra techniques et moi je suis là pour écouter ces gens-là donner un peu mon avis donner une vision de ce que je veux que Panafrica soit demain et ensuite on est forcément accompagné on écoute on écoute d'autres marques on voit ce qu'ils font et on se dit tiens ça c'est une bonne idée tiens ça va dans la bonne direction et du coup je pense que ça permet aussi d'avancer plus vite on a une dernière question très rapidement pour Panafrica comment construire des relations de confiance pérennes avec des partenaires à l'étranger notamment dans le contexte de fermeture de frontières pandémie mondiale comment on établit des relations pérennes en fait en les construisant dans la durée en toute confiance en se disant tout à la fois quand les choses vont bien et quand les choses vont moins bien pendant la crise sanitaire nous forcément on en a pas mal souffert parce que là où on est quand même régulièrement sur place et puis de temps en temps on reste 2-3 semaines au Ghana pour être avec les artisans voir comment ils travaillent on va dans différentes villes et tout ça donc c'est vrai que ça ça a été une problématique pour nous aujourd'hui on a une chance c'est que quand même on a internet on a whatsapp donc on a beaucoup on peut communiquer on fait des visios avec je pense à Esther qui est au Ghana à qui on a fait développer une toile pour une collab avec Agnès B qu'on a lancé aujourd'hui un peu à distance pour le choix des coloris et tout ça donc les choses se font assez facilement à partir du moment j'ai envie de dire c'est comme dans un couple en fait à partir du moment où il y a une bonne communication une bonne entente les choses sont fluides et même quand il y a des moments des coups durs des crises des impossibilités de se rendre sur place en fait ça continue ça continue de manière plutôt sereine donc voilà même si j'ai hâte c'est de pouvoir retourner sur place aussi et dernière question de Lucie comment sont fixés les prix de vos produits et ces derniers restent-ils accessibles à tous alors nous la fixation des prix elle est faite par rapport au coût de revient on essaie d'avoir des marges les plus courtes possible quand vous achetez un jean Levis vous regardez l'étiquette vous c'est fabriqué dans quelle matière c'est et que vous regardez l'étiquette d'H&M vous c'est fabriqué au même endroit avec les mêmes matériaux donc la différence c'est qu'il y en a qui fait plus de marges que l'autre nous on est sur une forme de circuit court donc on a des marges on fait des coefs entre x2 et x3 contrairement à x6 x8 x10 x12 pour les grandes marques de jean donc ça veut dire que le jean qu'on vend 100 euros on l'achète autour de 30-40 euros hors taxe et donc on le vend autour de 100 euros TTC c'est quoi la deuxième partie de la question c'est ça ah oui c'est ça que je voulais dire c'est qu'en fait on croit qu'il y a un rapport entre le niveau de vie des gens et le prix des vêtements qu'ils achètent mais il n'y a pas de rapport il y a des gens riches qui s'habillent chez H&M et il y a des gens pas très riches qui mettent beaucoup d'argent dans la catégorie de personnes parce qu'en fait il n'y a pas de catégorie on cherche à faire un prix juste à l'expliquer et à valoriser tout le travail de celles et ceux qui le fabriquent d'accord bon nous c'est pareil de notre côté je dis juste nous on est forcément avec tout le schéma qu'on a à la fois logistique les achats de matière essayer de faire les choses bien rémunérer les gens qui travaillent avec nous forcément c'est un coût c'est un coût nous on a des marges qui ne sont pas énormes et on essaye de rendre un produit qui soit accessible mais qui est forcément moins accessible qu'une paire de baskets chez Zara mais qui a aussi une histoire différente une empreinte différente et c'est ça qui est important et que les gens regardent aussi la durabilité du produit qui est hyper important parce que c'est forcément relatif si ta paire de baskets tu la gardes 5 ans 6 ans c'est pas la même chose d'acheter une paire de baskets dans d'autres boutiques et de la garder 6 mois et qu'elle se pète au bout de 6 mois bien sûr merci beaucoup Vultran et Thomas pour les gens je vous invite ce soir il y a un documentaire une projection de Révolte dans la mode en partenariat avec IFM et ART et il y a plein de sujets de conférence qui arrivent dans les semaines à venir je vous invite à aller sur lescanos.com pour retrouver le programme notamment économie circulaire appliquée au design et à la construction je vais participer celui-là m'intéresse beaucoup alimentation et agriculture durable et écotourisme et mobilité douce voilà je vous laisse avec ce très beau programme merci au canot pour ce moment et merci à vous deux les garçons c'était très instructif et ça fait du bien de pouvoir entrer vraiment au cœur de vos problématiques et d'avoir ce retour extrêmement transparent donc merci beaucoup et à bientôt merci à toi merci à tous salut Thomas salut Maëva